Salut à tous, c'est Aski, on se retrouve sans caméra pour une review. Je vais vous parler de Earth of Swords par David Weber, traduit en français par Frank Reicher sous le nom du Serment de l'épée, publié en février 1995 par Bindpub. David Weber est plus connu pour sa science-fiction, notamment la série d'Eonor Ellington, mais j'avais envie de commencer par celui-là, notamment avec le Sword and Sorcery November que j'ai fait avec Envar l'année dernière. Donc oui, ça fait un petit moment que j'ai lu ce livre et que je le review que maintenant. Je vous mettrai dans la description le lien de la chaîne d'Envar pour ceux qui sont intéressés par ça review, il en a aussi fait une. Donc, le Serment de l'épée en français, de quoi ça parle ? On suit l'histoire de Basel qui est un Hadani, une sorte d'humanoïde avec des oreilles de renard et très très grand, plus grand que les humains, qui va se retrouver forcé à fuir à travers tout le continent après avoir passé à tabac le prince héritier du royaume dans lequel il était admis en tant que cottage diplomatique, si je puis dire, qui va se retrouver forcé à fuir à travers le continent après avoir passé à tabac le prince héritier du royaume dans lequel il était retenu comme otage diplomatique pour avoir violé et battu une servante. Donc, dès les premières pages, David Weber met bien en place le ton du livre avec une scène qui est très violente. Il décrit pas directement le viol, en fait, la scène commence juste après, mais on comprend très facilement que c'est arrivé et la scène qui suit n'est pas non plus moins violente puisque c'est une scène de torture slash exécution. Donc, dès le début, on nous met dans l'ambiance. D'ailleurs, cette violence, il peut laisser penser à de la sorte d'être sorcevillie pour ce roman, bien que personnellement, je trouve que c'est plutôt de l'héroïque fantasy, de l'héroïque fantasy très violente, mais je sais pas si ça irait jusqu'à qualifier de sorcevillie. Par contre, bien que ce début met bien en place le ton violent du livre, il met aussi en place quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'infodump de ce livre est énorme. Ça se calme un peu vers la fin, mais au début, au secours, les premières pages, c'est des pages et des pages d'infodump, des pavés, comprends rien, je me souviens que quand j'ai lu littéralement les premières pages, je ne comprenais rien à ce que je lisais. Du coup, il faut vraiment s'accrocher avec le début de ce livre, surtout pour ceux qui ont un peu du mal avec beaucoup d'informations d'un seul coup. Surtout qu'en plus, l'écriture de David Weber dans ce livre est assez compliquée, en tout cas en VO, parce que j'ai lu en VO, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argot et de parler un peu de la campagne, pas de l'anglais classique, et du coup, il y a des expressions qui sont assez difficiles à comprendre par moment, et une façon de parler qui met du temps avant de bien comprendre toutes les phrases. Sinon, le rythme du roman est assez soutenu, sans non plus être trop rythmé non-stop, avec une bonne répartition entre les moments d'action, de course-poursuite et le repos, parce qu'en effet, il y a beaucoup de course-poursuite et de voyages en général. C'est un roman initiatique, un roman d'aventure, Bildungsroman, tout ce qu'il y a de plus classique, même s'il reste quand même pas mal composé de course-poursuite, ce qui peut être lourd parfois, mais vu que j'avais lu le premier tome de La Roue du Temps juste avant, je pense que la course-poursuite, ce n'était pas mon problème. Ensuite, comme vous le savez, j'aime beaucoup les personnages dans les romans, et ceux-là sont, je trouve, l'aspect le plus important du livre, en tout cas pour moi. Les personnages sont très bien écrits, je trouve, dans Le Sermon de l'Épée, malgré le fait qu'ils ne soient pas assez développés, en tout cas pour les personnages que j'ai trouvés les plus intéressants, malheureusement. Donc pour commencer, on a Bazel, le personnage principal, qui est un radani, une brute, le cliché de la brute au grand cœur, qui ne veut pas participer, qui ne veut pas s'immiscer dans les affaires des autres, mais qui se retrouve à le faire quand même, avec un grand côté sarcastique, qui ne veut pas montrer beaucoup d'émotions, mais qui est pourtant surpuissant, et qui, enfin, si tout ça, ce que je vous décris, vous rappelle quelque chose, oui, possiblement, ça m'a aussi beaucoup rappelé Geralt, et les autres personnages dans ce style, ils sont très très proches, avec aussi des thèmes et des objectifs un peu similaires, Bazel recherche un peu sa place dans ce monde, notamment par rapport à la moralité, le bien et le mal, etc., qui sont d'ailleurs des thèmes très importants de ce livre. Et du coup, il est très similaires à d'autres styles de personnages, et en général, j'aime bien ce style de personnages quand c'est bien écrit, et j'ai trouvé que Bazel était un peu énervant par moments, mais quand même attachant, et franchement, on a vu pire, donc ça, j'ai bien aimé. Après, il y a aussi Brandark, son compagnon de route, qui, pour le coup, est Jaskier, c'est tout simplement, mais Jaskier en plus, Jaskier qui sait se battre et en moins lâche, c'est-à-dire que c'est un guerrier, c'est un barde aussi, malgré le fait qu'il chante extrêmement mal. Contrairement à son compagnon Bazel, qui est un voleur de chevaux, je ne vais pas plus en dire pour ceux qui voudraient lire le livre, mais en gros, les Radani sont divisés en plusieurs tribus, et donc il y a les voleurs de chevaux, et Brandark, lui, est une épée sanglante, je crois en français, ça doit s'appeler, et du coup, il est plus petit, mais il est un meilleur guerrier avec l'épée et le combat armé. Et du coup, j'aime beaucoup la dynamique entre les deux personnages, notamment, qui rappellent énormément Geralt et Jaskier, évidemment, avec le barde très joyeux, très sociable, qui n'hésite pas le côté des décisions du groupe, et qui est souvent en conflit avec Bazel, mais un conflit très ami, en fait, c'est vraiment deux amis, et du coup, j'aime beaucoup ce genre de relation. Ensuite, on a Arnak, qui est l'antagoniste de ce livre, le prince qui se fait battre par Bazel au tout début, après avoir battu la servante et violé la servante. Donc Arnak, lui, fait très bien son travail en tant que méchant, dès le début, on le déteste. Les scènes où il est écrit, David Weber ne cache absolument pas sa cruauté et toute la haine qu'on peut avoir pour ce personnage. Ce n'est absolument pas un méchant de type dont on pourrait s'attacher ou qui aurait des qualités qui pourraient faire en sorte qu'on ait un peu pitié de lui, pas du tout, c'est vraiment un méchant 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 pour être méchant. Et pour ce roman, c'est ce qui marche, ce n'est pas vraiment un roman au cas où vous l'auriez pas compris qui est là pour sa complexité et pour son plot. Donc Arnak, en tant que méchant, fait bien le travail. Typiquement, le genre de méchant qui est très cruel, très sadique, mais extrêmement lâche. Il a quelques chapitres point de vue. Il n'y en a pas beaucoup et je trouve qu'avec le peu de chapitres qu'il a, ça suffit largement pour le faire comprendre en tant que menace et aussi pour développer le monde. Sinon, il y a d'autres personnages secondaires qui pour moi étaient les meilleurs, mais malheureusement on les a très peu vus alors qu'ils étaient très bien développés et très attachants. J'espère vraiment qu'on les verra plus dans les prochains romans. Notamment Tothas et Laranta. Je ne saurais pas trop les prononcer en français. Tothas et Laranta, c'est moins silé d'un coup. Ils forment aussi un duo très intéressant. J'aime beaucoup leur alchimie qu'ils avaient entre eux et aussi avec les autres personnages. Mais c'est vraiment dommage qu'on ne les voit pas longtemps et du coup, j'espère qu'ils seront plus développés dans les autres livres. Après, les personnages, du coup, je vais parler un peu du monde qui est assez classique. Très classique même. Très inspiré par Tolkien. M. Var aussi, pendant notre lecture commune, a fait remarquer que c'est un roman qui fait très Donjons et Dragons et c'est vrai. Notamment maintenant que je suis en train de lire la trilogie des Avatars avec M. Var encore justement. Il y a beaucoup de similarités, je trouve, au niveau de comment est écrit le roman. Et du coup, ce monde est composé par les cinq races d'hommes dont il y a les elfes, les nains, les radani, les humains et les alphelins qui d'ailleurs ont des cornes dans ce roman. c'est vraiment quelque chose de très très donjon et dragonesques. Les alphelins, bon. Il y a un système de magie aussi qui est assez simple mais intéressant. Je ne fais pas spoil d'ailleurs parce qu'il y a un élément majeur de ce monde mais qui fait que j'aime beaucoup pour ceux qui me connaissent et qui lient le livre pourront bien le comprendre mais disons que la façon dont la magie est décrite peut laisser place à certaines choses qui me hype pas mal à voir ce que ça donne et ce que David Weber va en faire. Sinon, au niveau des thèmes, le livre aborde pas mal de thèmes très classiques notamment pour du roman d'aventure initiatique et pour de l'héroïque fantasy notamment avec des thèmes comme le racisme et l'ignorance, le bien et le mal, la moralité, l'implication des personnages, et la responsabilité pas mal comme The Witcher notamment. J'ai fait beaucoup à la comparaison mais c'est une comparaison que j'ai beaucoup dans la tête d'ailleurs pendant que j'ai lisé le livre en fait. Avec la justice aussi, l'honneur, la quête de soi, il y a beaucoup de de réflexions autour des dieux dans ce monde. Apparemment, David Weber est un chrétien et même un prêtre, je ne sais plus exactement mais il me semble qu'il est très chrétien. Je ne le savais pas du tout quand j'ai lu le livre et je ne l'ai pas remarqué pendant la lecture mais après coup, après l'avoir su, c'est vrai qu'on peut voir pas mal de thèmes et de choses comme ça. Je sais que M.Var qui lui par contre est croyant, avait l'impression de voir pas mal de textes tout droit sortis des écrits chrétiens, je crois, donc pourquoi pas, je ne sais pas, je ne les ai pas vus du tout en tout cas, donc si vous êtes athée comme moi, vous ne devriez pas avoir de problème par rapport à ça. Sinon, il y a aussi pas mal d'autres thèmes, le passé aussi est un thème assez important avec l'influence du passé, son importance, l'importance qu'on doit lui donner ou pas, est-ce qu'on est responsable de son passé, du passé de nos ancêtres, etc. C'est un thème qui revient pas mal dans ce livre et qui est assez intéressant, sinon c'est, je parle des thèmes mais c'est quand même de la fantaisie très classique, donc tout ça c'est exploré mais pas non plus énormément, c'est comme ça que je décrirai ce livre pour terminer, en fait c'est une bonne lecture, c'est pas incroyable, ça sera clairement pas parmi mes livres préférés, mais j'ai passé un bon moment et pourquoi pas lire la suite parce que le système et le monde et les personnages sont quand même assez intéressants pour donner envie de continuer et un bon début pour David Weber et du coup j'ai très envie de lire sa série de science-fiction de Rarrington vu que c'est ce pourquoi il est le plus connu, ça et le roman In Furyborn, je ne sais pas du tout quel est le nom en français mais du coup c'est de la science-fiction et j'ai hâte de lire plus et de continuer aussi cette série qui s'appelle War God il me semble, en 4 tomes il me semble, 4 tomes et peut-être quelques novellas, du coup voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à partager, commenter, liker tout ça, vous connaissez les bails, c'était la première vidéo après une longue pause parce que j'étais pas mal occupé et je n'avais pas trop la motivation mais avec un peu chance je suis de retour pour de bon avec un peu de retard après cette vidéo je vais aussi sortir le top évidemment des meilleures lectures de l'année 2021 ainsi que mes meilleurs animés de l'année 2021 du coup voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine après une autre vidéo Sous-titrage ST' 501